... Je crois que notre admiration pour les... Je cite des noms, les Chaplin, les Griffiths, les Strym, les Griffiths, les Griffiths... ... 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 1964, Jean-Luc Godard tourne son septième film, Bande à part. Équipe réduite, décors naturels, caméras portées, la nouvelle vague croit encore en elle-même et Jean-Luc Godard n'est pas encore devenu JLG. Bon, cote. Formidable. Très bon, très bon. Quand on dit bon, il faut pas oublier que c'est bonbon, Gilbert. Il s'est arrêté verticaux. Bon, on va en faire une dernière. C'est tout. C'est l'affaire avec les essuie-glaces complets, puis on lui fera arrêter dans l'autre prise. Samy, tu parles jamais assez fort, hein ? Bon, d'accord. La fin, ça va, mais c'est pour ça, là-bas. Vous aimez la télé, monsieur Brasseur ? Monsieur Fray, vous aimez la télévision ? Vous aimez la télévision ? Quel chalot, il aime pas ça. Tous les gens s'imaginent que parce qu'ils vont à la Cymathèque, ils seront la future nouvelle vague. Et comme ce sont des gens qui sont encore des petits garçons qui vont en classe, comme en classe, on leur fait prendre des notes. Alors, ils arrivent, ils s'installent au premier rang et ils notent. Alors, qu'est-ce qu'ils notent ? Moi, je suis horrifié ce que je vois. Ils notent le nom du troisième et du quatrième assistant, le cinquième décorateur. Et ils font des filmographies, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire, non pas le jugement sur un film, mais la statistique, si vous voulez, du parfait générique. Alors, il y a les gens qui, quand ils voient du Keaton avec des sous-titres tchécoslovaques, vous disent, c'est épouvantable, je comprends rien au film. Ben, alors, justement, s'ils ne comprennent pas Keaton sans sous-titres, alors... Alors, à cause des sous-titres tchécoslovaques, les gens qui ont été habitués ont eu ce que je vous ai appelé tout à l'heure une formation de l'œil. L'œil s'est développé, l'œil s'est accru chez eux, l'observation de l'œil s'est accrue. Et je crois que ça a facilité les choses. Mais s'ils n'avaient pas eu de talent, et s'ils n'avaient pas une personnalité, et s'ils n'avaient pas eu d'autres choses, ben, vous savez, moi, je connais des gens qui viennent à la cinémathèque depuis 15 ans, et chaque fois qu'ils jugent un film, moi, je ne sais pas où me cacher, c'est un remord vivant pour moi. En 1964, il fallait encore la présence tutélaire d'Henri Langlois pour rassembler ce qui allait se défaire. Les succès des 400 coups d'Abouts de souffle sont déjà loin. Quelques échecs retentissants sèment le doute. La nouvelle vague ne serait pas éternelle, et non, son secret est ailleurs. En décembre 1962, on dénombrait 162 nouveaux cinéastes français. En mars 1964, nous en retenions 10, que présentait alors François Mestre d'une voix d'outre-tombe. Claude Chabrol, il est né en 1930. Son premier film date de 1958, c'est Le beau Serge. Il s'est passé que j'ai réussi à avoir de l'argent, une histoire d'héritage et des trucs comme ça. Et j'ai réussi à avoir une somme assez importante, suffisante pour faire un film, 32 millions, très exactement. Alors, avec ces 32 millions, j'ai essayé d'abord de trouver un distributeur, un distributeur pour n'en mettre que 15, je m'ai essayé de me faire financer une partie par la sécurité sociale, disant que c'est une histoire d'alcoolique. Ils m'ont répondu que les alcooliques dans les campagnes ne les intéressaient pas parce qu'ils n'étaient pas à la sécurité sociale et qu'ils n'intéressaient qu'aux alcooliques citadins. Ça ne pouvait pas se passer dans une vie. Donc, je n'ai pas eu de subvention. Et puis, on a fait le film comme ça. Donc, ce truc-là démarre et Temuji, qui s'est dit, oh ben, puisque, après tout, c'est un risque minime. Et puis, il y croyait un peu, je crois. Et il a pris les deux films, quoi. Il a pris le beau Serge et les Cousins qui étaient en cours de tournage. Après, les Cousins, comme ça avait eu un gros succès, j'avais aucun problème pour trouver des gens qui me produisent des films. Et j'ai choisi ceux qui avaient le tapis le plus épais, à vrai dire, sur les conseils de Gégov, qui allaient toujours en éclaireur. Alors, ils me disaient, là, le tapis est épais, ou bien, là, le tapis est moins épais. Et selon l'épaisseur du tapis, on disait que c'était des producteurs sérieux ou pas sérieux. Jacques Demi, né en 1931, premier long-métrage, Lola, en 1960. Bourgaard, producteur, cherchait plusieurs réalisateurs jeunes. Et il m'a permis de faire Lola, qui était au départ un film très cher, en couleur, avec des chansons, avec des ballets. Et, tu vois, Bourgaard, ça coûtera à peu près 250 millions. Et j'avais peur de rien. Et puis, il m'a dit, écoutez, moi, je peux vous en donner 45, mais pas plus. Alors, j'ai réécrit, j'ai gommé un tas de choses. Et j'ai fait Lola, comme ça. Berzé, c'est mon berzé aujourd'hui. On va à la fête ? C'est-à-dire que je suis mal né, enfin, dans une époque qui n'est pas vraiment la mienne, je pense. C'est-à-dire que je crois que le cinéma, c'est assez coûteux, enfin, c'est, là, c'est très coûteux. Et j'ai des idées coûteuses. Alors, j'en ai beaucoup souffert, parce que j'aime les films en couleur, parce que j'aime les décors. Et que j'envie Murnaud de voir pour reconstituer une ville entière, des choses comme ça. Pour moi, c'était ça, le cinéma. Quand je vais parler de luxe, c'est un petit peu faux, car avoir 20 millions de plus pour soigner un film, pour avoir la couleur, c'est pas du luxe, c'est quand même une nécessité. Or, je crois que les Paris-Puturebourg, ça a été fait dans le minimum de temps avec le minimum d'argent pour ce genre de film. Et c'était sa forme, enfin, c'est comme si vous me demandiez, est-ce que vous aviez besoin de pellicule pour le tourner ? Vous voyez, je ne pouvais rien, rien changer. Jean Rouch, né en 1917, auteur d'une vingtaine de films ethnographiques tournés en Afrique, Il réalise son premier film de fiction en 1956, c'est Moi, un Noir. On voit des journaux comme Paris Match, qui, toutes les semaines, vous beurrent des tartines, des tartines de confort, quand on voit un journal comme elle, qui, toutes les semaines, vous dit, mes petites chéries, portez ceci, faites cela, transformez votre abat-jour en salle de bain, etc. Avec ça, vous serez content. C'est complètement idiot, c'est pas ça. La vie actuelle n'est pas celle-là. On endort les gens alors que le monde est en train d'évoluer, justement, par suite de ces moyens d'information, et nous en sommes les témoins. Alors, tant pis, moi, si vous voulez, j'estime que, si j'ai un rôle à jouer là-dedans, c'est de casser les vitres. Quand les vitres sont cassées, on est forcé de les remplacer. Même si on les casse pour des mauvais motifs, il vaut mieux le faire. Et je crois que là-dedans, le cinéma peut jouer un rôle. Seulement pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de se lancer dans un vrai cinéma, qui puissent se débarrasser de tout ce contexte du cinéma industriel et prendre tous les risques. Et pour prendre tous les risques, il faut être libre. Et pour être libre, il faut être dégagé aux entournus. Le lendemain de samedi, c'est dimanche. Moi, Edith Constantine, Lémy Cochon, agent fédéral américain, je vais à la mission pour visiter les jeunes filles qui viennent. Je suis un catholique, père et mère, mais à vrai dire, je ne suis pas un catholique. Je suis un musulman. C'est pour les femmes que je vais à la mission, pour les voir, pour les adorer. Je suis trop amoureux. Mais au fait, qu'est-ce que ça voulait dire, casser les vitres? Je vous donne un exemple très simple. Lorsque j'ai fait Moins Noirs, j'ai tourné une séquence que j'aime beaucoup, qui est la séquence où Robinson parle de la guerre d'Indochine. J'ai tourné avec une caméra à ressort. J'étais dans une voiture, je faisais un travelling. J'étais bien obligé, toutes les 20 secondes, de remonter ma caméra, donc de couper l'action. Bon. Lorsque, avec Marie-Joseph Yoyot, nous avons monté les premiers éléments, on a monté ça, comme ça, les éléments, les uns derrière les os, donc avec ce que nous appelons des cuts, il n'y a aucun enchaîné. J'ai broché ça à Omar Ouganda, à Robinson, qui a improvisé là-dessus un merveilleux commentaire. Le commentaire était tellement beau qu'on n'a pas pu couper une image. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on essayait de faire des plans de coupe, c'est complètement idiot, on l'a laissé comme ça. Normalement, à ce moment-là, tous les gens qui le voyaient disaient, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire cut-cut, un travelling avec des éléments. Puis on s'est aperçu que ça marchait très bien. C'était une des vieilles, un des vieux poncifs du cinéma classique qui venait de tomber. Tu sais, petit Gilles, que j'ai fait la guerre, j'ai fait la guerre d'Indochine. J'ai fait, j'ai tué les vêtements à la mitraillette, au couteau, avec tout, à la grenade. Et voilà comment on prend les grenades. On les lance et tout de suite, on plaque à terre. J'ai resté à cela, ça ne m'a rien servi, petit Gilles. J'ai tout fait, tout, 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 mais rien ne m'a servi. Comment on vient ? Je ne sais pas pour moi. Pour moi, je fais tout. Tout ce que les hommes doivent faire, je le fais. Mais s'il n'y a aucune importance, je suis toujours la même chose. Voilà, on peut coucher, debout, ramper, lasser les grenades, à l'avant, coucher. Je me considère comme un amateur. Et je voudrais rester un amateur. Un amateur, évidemment, c'est encore, ce n'est pas très modeste, ce que je vais vous dire, mais c'est ce que disait Flaherty. Il disait que le cinéma, le grand, les changements qu'il y aurait dans le cinéma seraient faits non pas par des gens professionnels, mais par des amateurs. Il entendait par des amateurs, des gens qui aiment ce qu'ils font et non pas qui aiment ce qu'ils gagnent. Agnès Varda, née en 1928, elle réalise son premier film en 1954, c'est La Pointe Courte. Je l'ai fait un peu, je pense, comme certains jeunes gens font leur premier roman. Je me disais, à cette époque, une chose que je crois toujours, d'ailleurs, la littérature a fait de tels progrès dans les 20 dernières années et le cinéma, qui est tout nouveau, ne les a pas faits. Je me disais, comment ça se fait qu'on vende en librairie des livres, je ne sais pas, de Faulkner, ou de, enfin, à l'époque, c'était comme ça, Faulkner qui impressionnait beaucoup. Je me disais, comment ça se fait, ça se lit, même si ce n'est pas tiré à des milliers d'exemplaires. C'est très lu, c'est très apprécié. Et je me disais, j'aimerais faire un film qui ne soit pas tellement agréable à voir, mais auquel on pense beaucoup après. Ça, c'est une chose précise, en tout cas. C'est bien ce qui s'est arrivé. Ça n'a pas tellement plu, et ça a beaucoup impressionné les gens, et on en a beaucoup parlé, même longtemps après. Et après, pour Cléo, j'ai réussi, pour moi, en tout cas, à concilier les deux aspects de la réalité qui m'intéressent. C'est l'aspect très concerté, très recomposé, si vous voulez, très pensé, et le reportage, la vie réelle, les choses prises sur le livre. Mais au fond, comme je ne crois pas qu'on frappe les gens avec la normalité, parce que cette même vision vue par une femme en bonne santé qui se porte très bien et qui serait mariée et qui aurait trois enfants, c'est peut-être très intéressant, mais au final, ça ne frappe pas les gens. Je ne crois qu'il n'y a que les chocs qui, vous savez, c'est un mécanisme, quoi, qui déclenche une sensibilité un peu vive. Donc, on doit conditionner les gens. Nous, on doit être... Finalement, le cinéaste, il doit être habile, je crois. Mais pas moche, vous comprenez ? Je veux dire pas habile pour dire je suis habile, je suis un habile commerçant, je fais ce que je veux, mais au fond, en matière de sensibilité, il faut être habile, c'est-à-dire il faut mettre les gens dans la condition. Ça, c'est l'habileté. Et ensuite, leur dire, maintenant, vous venez avec moi, je vous embarque. Georges Franju, né en 1912. Premier long-métrage, La tête contre les murs. Il évoque d'abord son expérience de court-métragiste. J'ai réalisé mon premier film, c'était Le sang des bêtes. Je l'ai réalisé, non pas parce que j'étais attiré tellement par le document, par les abattoirs, mais parce que les abattoirs de Vosgirard et les abattoirs de la Villette sont entourés par l'ourque, d'une part, et par les terrains vagues, les anciens terrains vagues de la porte de Ventre. C'est-à-dire que la situation géographique des abattoirs me permettait de faire, non pas un document, mais un documentaire, un film. C'est le contrepoint lyrique de la tuerie des échaudoirs qui m'a amené à faire le sang des bêtes. Je le dis toujours d'ailleurs, la violence n'est pas le but. La violence est le moyen. Comme dans Judex, le moyen, c'est le décor. Le décor dans Judex, l'atmosphère irréelle, ne sert qu'à rendre vraisemblable l'irréalité du récit, c'est-à-dire à rendre cette invraisemblance réaliste. Mon but étant toujours la réalité et, je crois, la tendresse. La violence, c'est l'argument. Le résultat, c'est la tendresse. L'animal mort est encore animé, le réflexe, manifestation d'une vie purement végétative. Je crois qu'il n'y a rien que la vérité, la vérité qui soit belle et que, par contre, il n'y a rien que la vérité qui compte. Le reste ne compte pas. Je ne vois pas par quel moyen on pourrait exprimer une chose qui est belle en soi puisque je trouve que tout est beau autrement que par la vérité. Mais alors, on l'exprime quand on est réaliste, documentariste, comme je l'étais, en dépouillant l'objet de sa forme ornée, comme on l'exprime quand on est surréaliste et toujours réaliste, en déplaçant l'objet, en resituant cet objet dans un autre milieu où, reconditionné, cet objet retrouve sa qualité d'objet. Dans les abattoirs, par exemple, j'ai cherché à donner au décor naturel l'aspect artificiel, l'aspect du décor construit. C'est pour ça que j'ai fait passer, par exemple, une péniche, en mettant la pari très bas, au milieu d'un terrain vague en coupant l'eau. On ne voit pas que le sentiment que cette péniche coupe le terrain vague en deux et qu'elle surgit de la gauche comme un décor d'une coulisse de théâtre. Mais on peut faire une chose affreuse avec une... Je ne comprends pas. Moi, par exemple, on a fait... On a fait... La SNCF, je crois, a fait quelque chose comme cinq ou six cents films. Je ne crois pas qu'il y en ait un bon. Alors, ça ne serait pas foutu de faire une merveille avec une locomotive, mais alors qu'on se mette mécanicien de locomotive et qu'on ne fasse pas de cinéma. Je n'avais pas cherché à faire des grands films jusqu'au moment où on m'a appris qu'au cours d'un cocktail, Bazin souhaitait, et moquit, souhaitait que je réalise la tête contre les murs. J'ai été bouleversé quand je suis rentré dans cet hôpital, quand j'ai vu une fille très jolie et très jeune derrière des grilles avec une branche à la main, comme c'était une aliénée et que chez eux, rien n'est simple. Et qu'ils voient grand, elle avait une palme, mais pas une palme, une branche énorme sur l'épaule et qu'elle tenait comme une fleur. C'était sublime. C'était sublime et je me suis dit si j'arrive à rendre un peu ce que j'ai devant l'œil, alors je crois qu'on peut faire quelque chose de très beau sur les hôpitaux psythatiques. C'est donc pas la folie qui m'a attiré, encore une fois, c'est le spectacle de la folie. C'est pas le document. Pourquoi font-ils la ronde ? La ronde, c'est un jeu. Et là, c'est une méthode pour leur apprendre à vivre ensemble. Ensemble ? Chacun tourne parce que tout le monde tourne. Regarde. Ils vont se lâcher la main. Ils font plus un geste. Quand la chaîne est rompue, ils sont tous seuls. Perdus. Allez. Je pouvais tourner dans un hôpital où tout se passait à travers des grilles, mais je pensais que c'était beaucoup plus terrible. Et voilà ce qui m'a attiré, au fait, c'est ça. Que c'était beaucoup plus terrible de montrer les gens, ces malades mentaux, enfermés dans un décor rassurant. C'est-à-dire dans des pavillons, dans des cours plantés de fusains et plantés de fleurs. Il y a des murs, mais aussi des fleurs. C'est beaucoup plus terrifiant, c'est beaucoup plus profondément dramatique que des gens emprisonnés derrière des barreaux. Je trouve. C'est beaucoup plus malhonnête aussi. Mais c'est beaucoup plus subtil. En tous les cas, c'est plus attirant pour moi, cinéaste, de montrer ça que de montrer des gens comme il y a un hôpital, je ne me souviens plus lequel, qui se trouve sur une route nationale et les barreaux sont presque sur la route. Enfin, de la route, on peut voir les prisonniers. Je veux dire, les prisonniers sont des malades mentaux dans les cellules. On voit l'asile de la route. Alors, je trouve que ce petit système provincial, pavillonnaire, avec barre et musique douce, est infiniment plus terrible et par conséquent, beaucoup plus émouvant. Jacques Rosier, né en 1926, réalise Adieu Philippines en 1960. Il évoque ses premières expériences. Je travaillais comme assistant sur les dramatiques pendant environ un an et puis j'avais en même temps envie de faire du cinéma, mais faire du cinéma, tourner, tout c'est quelque chose. Alors, j'avais mis un peu d'argent de côté comme ayant travaillé à la télévision. Ça, c'est... Il y avait ça et puis j'avais aussi un peu d'économie. Et je suis parti avec des amis de la télévision, enfin, l'équipe de techniciens. On a été tournés dans un village de Provence et j'ai commencé mon premier court-métrage. Je l'ai fait sans avoir l'impression de ce qu'était produire un film, enfin, réaliser un film produit officiellement. Je l'ai fait comme si j'avais pris une caméra et du 16 mm, mais au lieu du 16, c'était du 35 mm. J'avais été chez Kodak et j'avais acheté, je ne sais plus combien de métrages de 35. Et puis, on a tourné comme ça. Et j'avais envie, l'été suivant, de refaire un autre court-métrage. Et alors, à ce moment-là, j'avais quand même appris certaines choses au sujet, enfin, pour la production. Et j'ai dit, cette fois, je le produis seul complètement. Je le réalise et je le produis. C'est-à-dire, encore une fois, acheter de la pellicule et faire le film avec des amis, mais en essayant de faire les choses d'une façon un peu plus rigoureuse. Alors, après Blue Jeans, je me suis dit, une bobine que j'ai terminée, que j'ai vendue, pourquoi ne pas faire huit bobines, c'est-à-dire un long-métrage de la même façon ? Et j'étais parti sur cette idée-là. Je pensais essayer de produire moi-même un long-métrage. Mais je n'ai pas eu le temps d'envisager cette idée plus loin parce que Jean-Luc Godard m'a mis en contact avec le producteur qui avait fait A bout de souffle et juste au moment où A bout de souffle allait sortir. Lorsque A bout de souffle était sorti. Et ainsi, j'ai fait Adieu Philippine. Très souvent, j'ai tourné des scènes avec plusieurs caméras. Comme par exemple à la télévision, on dispose dans les dramatiques de plusieurs caméras. Ça permet aux interprètes de jouer en continuité et partant d'avoir plus de vérité, enfin plus de spontanéité. Il n'y a pas ce côté carcan qu'on peut avoir lorsqu'on tourne plan par plan. Souvent, un plan, c'est une phrase. Alors, on répète la phrase une fois, deux fois, trois fois et puis ça arrive à perdre du sens. Alors que là, l'interprète avait le temps de se chauffer. Je dis qu'il y avait le temps de se chauffer, que c'était profitable, parce que souvent, c'était des interprètes non professionnels. Et ce qui m'intéressait était de leur faire dire leur dialogue à eux. Ainsi, ils devenaient vraiment eux-mêmes au moment de la prise de vue. Si un mot leur manquait, c'est un mot que j'en avais fourni leur manquait ou une phrase. Ils disaient la même chose mais avec leur phrase à eux. Et ça devenait absolument surprenant de vérité. Et pour des questions économiques, on n'avait pas pris suffisamment de garantie du côté de la prise de son. Si bien que lorsque je me suis trouvé au montage, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup de son qui était inaudible. Et en plus, il fallait les resynchroniser. Il a donc fallu que je retrouve le texte exact sur les mouvements de lèvres. Et j'ai passé, je crois, à trois ou à quatre mois à faire ce travail complètement idiot et absolument nécessaire. Une fois que la machine était en marche, on ne pouvait plus revenir en arrière. Et j'étais très entraîné à ce moment-là. J'avais l'impression d'être un espion comme dans un roman d'espionnage. Alors j'étais affolé. Je me suis dit, avec mes interprètes non professionnels qui n'ont absolument pas la notion de ce qu'est la post-synchro, comment ça va se passer ? Et ça s'est très bien passé. Une fois que le moment d'accoutumance à la technique a été franchie, cette construction de phrases discontinues les a beaucoup... Justement, ils retrouvaient le rythme normal de la phrase parlée. Je me souviens de la scène de la discussion de famille, à la lecture des bons de rythmo, c'était affolant. Et puis, en auditorium, c'est devenu le contraire. Alors, Michel, et la télévision, ça marche ? Oui, oui, ça marche. Et tu dois pas t'embêter, hein ? Il y a des artistes, des petites danseuses. Ah, bien sûr, on n'a que ça à faire. Dites-moi, si vous voulez des cerises de l'eau de vie, il ne faut pas vous gêner. Allez, Marcel. Oh, non, 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 non. C'est le grand-père qui nous l'a envoyé des vonges. Non, 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 non. Oh, non ? Non. Et toi, Dédé, un petit peu ? Oui, oui, je veux bien, un petit peu. Ah, mais c'est bien, ça. Parce que la télévision, c'est un truc d'avenir, c'est stable. Ah, bien sûr, les programmes, ça, alors. Non, là, Tintin, les programmes... Ah, à ce moment, surtout, qu'est-ce qu'on peut se farcir ? Dis-donc, Michel, tu pourrais pas en parler à tes chefs ? Oui, oui. Tu viens, on va laver la voiture. Oui, oui. Ah, c'est une expérience très curieuse. Je crois avoir réussi à retrouver un certain naturel par le biais de l'artifice poussé à l'extrême. François Truffaut, né en 1932. Auteur des 400 coups, il nous parle de sa première expérience cinématographique, les mistons. C'était expérimental, je n'étais pas du tout sûr de moi. Par exemple, j'avais tellement peur que les images n'aient pas d'intérêt que je bourrais le film de commentaires. Je ne laissais jamais 10 secondes d'images seuls, par exemple, parce que j'avais peur qu'on s'ennuie. Ça m'a servi de leçon. Après, je savais ce qu'il fallait et ce qui méritait d'être préparé avant, la marge d'improvisation qu'on peut se permettre. Dans les 400 coups, j'avais par exemple l'idée de progression que je n'avais pas eue du tout dans les mistons. Je savais que chaque scène devait être plus grave ou plus importante que celle d'avant qu'elle devait faire avancer le film tout le temps. Je savais aussi qu'on pouvait faire un peu plus confiance à l'image et avoir moins de texte. Finalement, il n'y a pas tellement de texte dans les 400 coups. Je savais aussi que les enfants sont très bons quand on leur demande des choses extrêmement réalistes pour lesquelles ils ont des repères dans leur vie quotidienne ou dans leur vie scolaire ou dans leur vie familiale mais qu'ils deviennent mauvais si on leur demande des choses irréelles ou stylisées. Je trouvais les enfants. J'avais fait des essais en 16 mm et j'avais fait venir une trentaine d'enfants et je leur avais posé des questions. Qu'est-ce que tu as fait hier? Pourquoi ils font mal? Qu'est-ce que tu fais en classe? Et ces essais sonores étaient très intéressants. Et après, en faisant le film, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. C'était un film qui entournait en muet et je me suis rendu compte qu'il manquait un peu de cette vérité que j'avais eue dans les essais. Et d'autre part, j'avais une scène à la fin du film qui était une interview de psychologue classique avec les tests le texte de Rochard, je crois, les taches d'encre, les choses comme ça. Et cette scène m'embêtait d'abord parce qu'elle existait dans un film que je n'aimais pas du tout qui était Chien perdu sans collier et puis elle était conventionnelle. C'était la scène scientifique et presque médicale. Et j'ai repensé à ces essais et je me suis dit au fond, je vais faire autrement, je vais lui poser des questions. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire et puis alors, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup et puis elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui fauchée des ronds, je savais bien qu'elle ne s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle ne s'en est pas aperçue. Elle m'avait fait un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue, puis elle a fauché les ronds parce que le lendemain, je ne sais plus trouver. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais prêts à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire et je me suis aperçue qu'elle ne l'avait revendu. Pour cette scène, j'ai demandé à faire venir du son parce que c'était évident que dans l'improvisation, on ne pourrait pas retrouver pour le doublage, donc j'ai demandé le son uniquement ce jour-là. Pour cette course à la mer, c'était un autre problème. Le problème qui se posait, c'est que dans un film de ce genre, il n'y a pas de fin possible. dans un film où on a essayé de serrer un peu le côté documentaire, il n'y a pas de fin possible. Une fin optimiste aurait été très malhonnête parce que la vie, la situation d'un enfant de cet âge-là qui ne peut pas retourner chez lui, qui ne peut pas... C'était vraiment une chose extrêmement décevante. Une fin optimiste aurait été vraiment déplacée. Enfin, impossible. Mais une fin tout à fait pessimiste du genre mort, violente ou insuscite, aurait été également abusif parce que c'est un mauvais moment à passer, cette étape des 14 ans ou des 13 ans, mais on peut quand même surmonter. Alors il fallait une fin absolument neutre, une fin qui ne soit pas une fin de scénario, alors il ne restait qu'une solution plastique. L'erreur dans une chose comme ça, ça aurait été de faire vraiment du cinéma au sens gros plan de ses pieds courants, gros plan de sa figure altante. C'était mieux de l'avoir tout nu, tout cru comme ça devant les yeux. Cannes, 1959. C'est l'année du premier long-métrage d'Alain Rennais, Hiroshima, mon amour, c'est aussi l'année des 400 coups, la nouvelle vague triomphe. Je me souviens très bien de Jean-Pierre Léo porté en triomphe à la sortie de la projection et puis Truffaut qui était à côté de lui et puis qui était très bien. On avait tout à fait l'impression que le succès lui allait très bien. C'est-à-dire, il avait un regard magnétique comme ça, très rapide. Il n'était absolument pas intimidé par cet accueil délirant qui lui était fait et on voyait Jean-Pierre Léo passant de bras, de main en main comme ça, porter en triomphe et il a descendu les marches pratiquement à bout de bras. Ça ressemblait à une scène de carnaval à Rio. Je me souviens de Cocteau arrivant avec François Truffaut avant la projection. Cocteau sortant du Carlton et marchant vers le palais du festival et expliquant des choses très subtiles à François Truffaut qui marchait à côté de lui. C'était très joli tout ce trajet pendant lequel il monologuait à propos des photographes des appareils. Il disait ce sont des buissons, des buissons ardents et en même temps avec beaucoup d'humour parce qu'il disait le plus miraculeux de cette affaire c'est que pas une seule de ces photos ne paraîtra nulle part ce qui est absolument vrai et tous les photographes le connaissaient. Je me suis inspiré de cette scène plus tard en bas de l'escalier les photographes disaient Cocteau, Cocteau, d'autres, maîtres, maîtres. Ce sont ces deux images qui pour moi marquent la sortie des 400 coups à qu'à la présentation et puis aussi un immense applaudissement un applaudissement très très long. Après le festival de Cannes un jour rue Washington je rencontre François Truffaut et François Truffaut me dit tiens ça tombe bien que je vous rencontre parce que je voulais vous parler de quelque chose il y a un bourcon qui m'a proposé Strip Tease moi ça ne m'intéresse pas parce que j'ai un autre projet mais allez le voir alors j'y vais et puis il me dit voilà je sais que vous avez fait un court-métrage qui s'appelle Blue Jeans on en a beaucoup parlé j'ai un projet Strip Tease comment voyez-vous ça alors je dis si il y aurait une façon ce serait peut-être de faire un reportage sur le Strip Tease véritable d'aller mettre sa caméra à la boule noire ou des endroits comme ça et puis de voir faire un document réel sur le Strip Tease comme ça ça pourrait être intéressant mais lui ne voulait pas tourner ça comme ça il voulait tourner ça à Boulogne-Billancourt avec des figurants et 6 semaines ou 5 semaines de studio alors on discute un peu et puis il me dit mais enfin vous pourriez peut-être travailler sur le scénario est-ce que vous connaissez un jeune auteur avec qui vous pourriez travailler sur le scénario je lui dis oui je connais alors il me dit qui je dis Jean-Luc Godard il dit qui c'est ça Jean-Luc Godard je téléphone à Jean-Luc au cahier justement il y était et je lui explique et j'ouvre une parenthèse et j'ouvre une parenthèse que vous comprenez si vous voulez mais je me souviens à ce moment-là que j'étais en train de déménager il fallait absolument que j'aille voir les déménageurs j'ai donc dit à Godard monte dans ma voiture on va aller faire un saut jusqu'à chez moi et on vient et alors entre temps il y a eu un orage qui nous a surpris place de l'étoile il y avait une circulation épouvantable il y avait des grêlons qui tombaient et Jean-Luc Godard s'énervait il avait peur qu'on n'arrive pas à attendre rendez-vous et il vitupérait à l'adresse des automobilistes autour et à ce moment-là j'ai entendu exactement le dialogue qu'on entend dire à Belmondo dans un bout de souffle là regarde cet idiot avec son manurin etc j'ai le sens de la beauté beauté mais non passez par le châtelet il arrive en retard absolument pas allez mon vieux dépassez la 403 touchez pas votre changement de vitesse ce que ça veut dire frader derrière une 4 chevaux tenez regardez vous faites dépasser par un manurin mettez votre clignotant en tournage Jean-Luc Godard né en 1930 son premier film à bout de souffle date de 1959 moi je suis tombé sur un producteur que je connaissais depuis 2 ou 3 ans qui m'a dit est-ce que vous n'avez pas 2 ou 3 sujets pour moi qui était de Bourgard et je lui ai dit les sujets ce que je veux faire au cinéma j'aimerais bien le faire mais avec vous ça ne marchera pas donc c'est pas la peine que je vous les propose alors aussitôt quoi qu'est-ce que c'est apportez-moi ça tout de suite un peu vexé que ça soit pas pour lui et je lui ai apporté il a dit mais si c'est tout à fait pour moi on va le faire il était dans une situation financière où il fallait qu'il risque il fallait qu'il fasse quelque chose dans ça il était en faillite 2 mois après moi j'étais dans la même situation c'est-à-dire on était tous les deux rien à perdre tout à gagner et absolument rien à perdre et grâce à l'amitié de François et de Chabrol qui m'ont prêté leur nom pour cautionner l'aventure il a trouvé un peu d'argent et ça s'est fait comme ça je me souviens de Jean-Luc qui avait un petit cahier d'écolier avec une relure spirale et il prenait des notes il prenait des notes il devait commencer le tournage au mois d'août je crois et c'était encore en juillet le 14 juillet je suis passé le 14 juillet avec lui et il continuait à prendre ses notes et puis je voyais ce cahier qui ressemblait toujours à un cahier pas du tout à un scénario et puis je lui disais mais bientôt tu auras un scénario du je sais pas je sais pas enfin quand il a commencé le tournage il avait une scène écrite complètement et puis le reste beaucoup de notes nous n'avons pas retrouvé le cahier d'A bout de souffle mais en voici un autre il faut cogner oui c'est ça il faut cogner c'est triste à dire ça d'accord mais il faut cogner il faut faut cogner c'est à dire n'importe quoi mais pas du tout alors ça pas du tout il se le fait je dis une phrase il y a forcément un lien avec celle qui précède fais pas l'ahurie il faut que tu restes avec moi c'est de la logique cartésienne tu m'aimes je t'aime mais si c'est exprès je parle comme au théâtre oui je suis terriblement ému et ça je crois que les producteurs ne comprenaient pas du tout les producteurs du cinéma français à ce moment là on était resté au côté colonne de droite colonne de gauche le scénario rigoureusement écrit parce que c'est un film parce que c'est un film qui a été fait vraiment entre réactions contre tout ce qui ne se faisait pas presque pathologiquement ou systématiquement on ne fait pas un gros plan avec un grand angulaire bon ben on va le faire on ne fait pas de travelling à la main bon ben on va le faire et ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis puisque dans le cinéma français c'était finalement un régime d'inquisition et de cellules et de compartimentage où vraiment il fallait où c'était là vraiment très difficile de pénétrer avant 40 ans ou 50 ans enfin où il y avait des tabous des lois comme ça c'était de montrer que tout ça était sans aucune valeur que ça avait eu une valeur lorsque les gens les avaient inventés mais puisque maintenant les gens les copiaient je veux dire ce que je dis toujours Carnet au moment où il tournait Quai des Brumes qui est un très grand film parce qu'il correspond à son temps à son époque Carnet avait 29 ans c'est un très grand film Carnet quand il fait Les Tricheurs il fait un mauvais film parce qu'il copie c'est des procédés il n'a plus l'invention qu'il avait avant alors c'était d'aller contre ça la nouvelle vague c'était pas du tout de faire quand on a reproché à Truffaut de faire les 400 coups en disant mais c'est le même sujet que Chien perdu sans collier c'était pas du tout contre le sujet c'était contre la manière de le traiter qu'on trouvait ignoble, basse ou mauvaise c'était contre la manière de les gens de parler quand les gens sortaient d'une pièce ils disaient je m'en vais alors ce que je disais quand on sort d'une pièce on dit jamais je m'en vais on dit je reviens enfin des petits trucs comme ça c'était de prendre le contre-pied qui était souvent trop exagéré mais pour redonner pour retrouver le ton juste et avant sur le cinéma on disait ça par exemple il était défendu de filmer des murs blancs encore aujourd'hui vous voyez des chefs opérateurs qui demandent aux acteurs de ne pas avoir de chemise blanche mais une chemise légèrement bleutée pourquoi vraiment on ne savait pas mais enfin ils avaient décidé ça que le blanc n'était pas joli à l'écran alors que le cinéma depuis 50 ans était en noir et blanc le blanc n'était pas n'était pas admis aujourd'hui encore il y a un truc très tenace que ce soit la télévision ou au cinéma c'est la brillance dès qu'il y a quelque chose qui brille craque on vous met du mat ou on le gomme dessus pour aussitôt éliminer les reflets alors que c'est ce qu'il y a de plus joli au contraire il y a un truc un exemple très précis c'est l'exemple de Jean Cocteau qui a fait un film de poète qu'on peut aimer ou ne pas aimer qu'autrefois le sang d'un poète à l'époque où le cinéma n'était pas régenté et puis le cinéma est devenu de plus en plus régenté et Cocteau qui avait envie de faire des films on lui a collé d'abord Serge de Poligny pour le Baron Fantôme ensuite Pierre Billon pour Ruy Blas pour La Belle et la Bête on lui a collé Clément pour L'Éternel Retour on lui a collé Delanois aujourd'hui ces films à part La Belle et la Bête sont les moins bons de l'oeuvre de Cocteau uniquement parce qu'il a été il a été embêté par des techniciens il n'y a qu'à lire le journal de La Belle et la Bête où il dit qu'il se relevait la nuit pour changer un éclairage parce que quand il demandait pendant le tournage on lui disait non non c'est impossible vous comprenez Diaphragme F6 ou des trucs comme ça alors évidemment lui qui est un poète il ne comprend pas ça et il a bien raison de ne pas le comprendre et alors ensuite quand il a fait son premier film librement Orphée il a violé beaucoup de tabous il a par exemple éclairé 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 des visages avec des arcs en gros plan alors que les arcs servaient qu'à éclairer dans les lointains c'est pour ça que la photo de Nicolas Ayer dans Orphée est extraordinaire voilà il y avait certaines légendes alors il était bon de détruire ces légendes et le titre de l'article de Truffaut je m'en souviens un an avant son succès au festival de Cannes c'était le cinéma français crève sous les fausses légendes alors il fallait démolir ces fausses légendes pour que le cinéma français et renaissent Jacques Rivette né en 1928 avant de réaliser Paris nous appartient en 1958 signe un court métrage Le coup du berger je me souviens on était en train de déjeuner ensemble avec Truffaut et chacun on s'est posé la question comment si on faisait un film d'après cette histoire comment est-ce qu'il faudrait la raconter chacun avait sa théorie sur la façon dont il faudrait raconter cette histoire là il faudrait suivre tel personnage ou tel autre il faudrait montrer telle chose ou bien tel autre et puis à la suite de la conversation comme ça m'a amusé d'essayer de l'écrire très rapidement puis finalement l'histoire s'est trouvée écrite et puis on s'est chaperol a dit tiens ça doit être possible de faire ça pas cher on tourne chez moi etc avec un peu d'argent on achète de la pellicule on loue une caméra puis ça s'est engrené comme ça et tout s'est très bien passé en 15 jours on a tourné comme ça bien tranquillement c'est pourquoi on s'est dit finalement c'est très simple on aurait dû passer trois fois plus de temps et on avait le long métrage et puis au bout d'un an Truffaut un jour m'a dit finalement il faut faire il faut faire comme le coup du berger il faut partir de la même façon alors je lui ai dit ben écoute tu en prends de 80 000 francs et c'est mal tu fais les acteurs avaient accepté au départ oui c'était le principe c'était la règle du jeu ils avaient accepté de tourner en participation enfin à l'oeil mais enfin en cours de route évidemment quand on proposait à l'un un petit rôle dans un film à l'autre de faire une radio à un troisième de faire du théâtre je pouvais pas les retenir ils étaient ils partaient ils étaient libres donc il fallait se débrouiller pour à ce moment là faire autre chose il faudrait peut-être mieux que je téléphone comme tu veux à l'autre Thierry excusez-moi c'est Anne Anne Goupi je voulais savoir est-ce que vous avez revu Gérard on a tenu le coup grâce à Truffaut qui de en gros une fois de temps en temps quand on avait besoin me repasser 100 000 balles 200 000 balles je me sentais un peu responsable après cette espèce d'engrenage incroyable dont il n'arrivait pas à sortir parce qu'il y a eu des arrêts il y avait beaucoup d'acteurs qui ne venaient plus ou des choses comme ça ce qui fait que quand les 400 coups a eu succès à Cannes on s'est trouvé tout naturel de l'aider à poursuivre le film qui était déjà presque tourné d'ailleurs mais avec beaucoup de dette c'était l'inconscience totale l'inconscience absolue à tous les degrés non c'était enfin c'était fait comme un pari finalement ce qui était important c'était pas de savoir si le film plairait ou ne plairait pas serait un succès ou ne serait pas un succès c'est simplement le fait de le faire je savais même pas très bien où j'allais c'était un peu pour essayer d'éclaircir mes propres et le tournage du film était un peu une façon d'éclaircir le scénario le montage une façon d'éclaircir le tournage et puis maintenant effectivement la projection de bande publique a été également une façon d'éclaircir l'ensemble de l'entreprise Jean Daniel Pollet né en 1936 son long métrage La ligne de mire n'est jamais sorti j'avais un ami qui faisait des films sur les animaux à l'époque alors j'ai commencé comme opérateur avec lui et puis je me suis débrouillé pour faire mon service militaire au service cinéma de l'armée voilà j'ai fait un peu de touffe j'étais opérateur assistant réalisateur etc et puis alors au bout d'un an j'ai eu l'idée de faire un film pendant les périodes de permission tout seul alors j'ai commencé un film le dimanche quand j'étais en permission que j'avais pas de film à faire pas de mission pour le service cinéma de l'armée et j'ai tourné mon premier machin sur six mois c'est pourvu qu'on est ivresse et je ne t'en suis-je pas de film pour le film de film qui m'a pas de film sur six mois et je suis-je pas de film et je suis-je pas de film qui m'a pas de film et je ne t'en À ce moment-là, comme le film a bien marché, j'ai tout de suite voulu faire un long-métrage. Comme principe, j'ai voulu aller complètement contre ce qui m'était naturel à l'époque, c'est-à-dire un cinéma très réaliste. J'ai voulu au contraire faire un film complètement de fiction, c'est-à-dire avec des acteurs, et complètement inventé. Le film était relativement ambitieux dans sa forme et tout ça, mais comme il n'était pas complètement abouti, il était critiquable. Et alors, les critiques qu'on m'a fait m'ont beaucoup touché, j'ai commencé à reprendre le montage de ce film, qui avait quand même une cohérence dans son premier montage, qui n'était pas parfait, mais qui était tout à fait sortable, je crois. Et j'étais amené à faire plusieurs montages du film, qui s'est dégradé petit à petit, parce qu'à mesure que ça avançait, je ne trouvais pas de distributeur, donc je m'affolais, tout le monde s'affolait autour de moi, et puis ça a terminé par rien du tout. C'est-à-dire que le film n'est pas sorti, et puis il est toujours en boîte. Parce que c'est devenu l'exemple type de ce qu'on pouvait reprocher, nouvelle vague, c'est-à-dire l'incompétence technique, la prétention, tout ce qu'on pouvait mettre. Et en fait, c'est peut-être un peu vrai. Il ne faut pas se faire d'illusions, dans le succès des premiers films, est dû à cette part de malentendu, favorisé par l'ambiguïté de sujets, qui étaient encore relativement prudents, plus prudents d'ailleurs que ce qu'imaginaient Chabrol ou Truffaut ou Godard eux-mêmes en faisant leurs films, qui ont été après coup surpris par la relative timidité de leurs premiers films, alors qu'à l'époque, ils étaient frappés par... ils étaient sensibles surtout à la nouveauté, comme tout le monde. Donc, encouragés par ces premiers essais, chacun a été plus loin dans sa direction, le malentendu a cessé d'avoir lieu, et on a abouti à l'échec, c'est normal. Comme toujours, la plupart des films se font au cours d'un dîner. On parlait avec les frères Hakim, on cherchait un sujet, et les frères Hakim me disent que ce que j'aimerais bien, me dit Raymond Hakim, ce qu'il faudrait, c'est faire un film sur des filles. Et avec Djégov, ça faisait un bout de temps qu'on pensait à faire un film sur des vendeuses, sur des vendeuses du Nipri à l'époque, parce qu'il avait récolté tout un dossier de langage, enfin, c'était assez beaucoup de façon de parler. Alors, on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, et il était d'accord. Je pense qu'il y a eu un petit malentendu au départ. Encore cinq, comme celui-là, on a fait notre journée. Il y a des dingues. Écoutez ça. Nous sommes deux vraies jeunes filles qu'un garçon a remarqué depuis quelques jours et qui nous suit à motocyclette, et sans rien dire à aucune de nous. Nous voudrions savoir laquelle des deux il a choisi. Signé, preuvis d'angoureuse. Au soir de la première, je me suis dit, ce coup-là, on me porte en triomphe, c'est la première de Saint-Momberge-Jurac. Et alors, ça a été les cris d'oiseaux, les fauteuils cassés, les menaces dans la rue, ça a été assez épouvantable. Les Bonnes Femmes, c'est les chacuneutes, parce que c'est un film qui hurtait profondément Les Bonnes Mœurs. Et évidemment, comme Les Bonnes Mœurs, c'est comme, si vous voulez, Les Bonnes Femmes, c'est le dernier film descriptif, appelons ça superficiel, si vous voulez. C'est une description superficielle, c'est un mot qui ne veut rien dire, parce qu'il fausse déjà. Mais descriptif de la vie telle qu'elle est, si vous voulez, la vie telle qu'elle est, telle qu'on la voit, telle qu'elle se montre, apparemment, n'est-ce pas, donc superficielle, dans sa superficie, dans sa surface. Les gens se sont dit, ça y est, bravo, vous voyez, il n'est pas capable, tout ça c'est superficiel, tout ça c'est ce qu'il ne provrait du tout. En réalité, ce qui les choquait, c'était de se trouver, de regarder dans un miroir. C'était très désagréable, de se regarder dans un miroir. Ils sont beaux, hein ? Eh, j'ai des bananes pour eux. Oh, t'as des bananes, c'est le voir. Viens, ils ont des ongles, regarde. Viens là, viens, viens là. Sérieux comme des papes. Viens. Un petit bout chacun. Regarde sa main, elle est quelque chose d'horreur. Sérieux comme un troubis. Un petit bout chacun. Allô ? Ah, regarde, il a tout ce qui est là-bas. Oh, le gros. Salut, gros-père. Enfin, il y a sûrement des raisons, à chaque fois pour expliquer l'échec. En général, je trouve toujours des raisons, même si j'aime le film. Alors, les bonnes femmes, je le classe dans la catégorie des films qui n'ont jamais été acceptés par les gens parce que ce sont des films de dérision. Et ça rejoint d'ailleurs Muriel et ça rejoint la règle du jeu de Renoir. Il y a un type de film qui est construit sur le principe de voilà comment vous êtes réellement, voilà comment les gens sont réellement et ce sont des films pessimistes et ironiques et ça, vraiment, les gens n'ont jamais, jamais accepté. Non, et alors en fait, l'insuccès d'Une Femme est une Femme était le même que l'insuccès des Bonnes Femmes ou de tirer sur le pianiste de Truffaut ou de certains films américains aussi qui ont transgressé, comme le film de Sternberg, Jet Pilot, par exemple, qui n'a simplement pas marché parce que c'était une comédie filmée en gros plan et que les comédies ne sont jamais filmées, elles sont toujours filmées en plan général. Et alors là, comme elle était filmée en gros plan, elle devenait pathétique alors qu'elle exprimait des sentiments et des situations comiques et c'est ce qu'il y avait de beau dans le film et c'est pour ça que le film n'a pas marché. Il y a quelque chose qui est très tenace en France et ça, on n'y peut rien, ça existe dans le théâtre, c'est ce qui a empêché des génies comme des immenses talents comme Shakespeare même de pénétrer en France pendant longtemps, c'est la loi des genres. En France, on croit au genre, on pense que dans une tragédie, on doit pleurer et donner des coups de couteau et que dans une comédie, on doit rire et donner des coups de pied au derrière. Alors quand Shakespeare est arrivé avec les deux ensemble, pendant très longtemps, il a été pris pour un sauvage et un grossier personnage. Et toute proportion gardée, très modestement, c'est un peu ce qui s'est passé avec certains films, avec les trois quarts, des films de La Nouvelle Vague, dont l'ambition est justement de mélanger les genres et de brouiller les cartes. Et il n'y a pas de raison que quelqu'un qui reçoit un coup de pied au derrière puisse pas recevoir un coup de couteau trois minutes après. De l'argent. Et il n'y a pas de raison que quelqu'un qui reçoit un coup de pied. C'est toujours la meilleure des avants. Dans notre amour, il y a des hauts et des... Toutes les douches, On se retrouve au balmute. La terre, la terre, Bien chère, une homme ébrale à noter. C'est sur son air Que finit pour gâte de la journée. Alors là, c'est un film contre la guerre. Il y a deux films sur la guerre qui n'ont pas marché. C'était le mien, Les parabiniers, le film de De Vévert, Les odeurs de la guerre. C'était les deux films sincères et très simples sur la guerre. Et qui ont été des catastrophes. Alors que tous les autres films, le jour le plus long, tout ça, c'est des succès formidables. Parce que les gens aiment beaucoup les films de guerre. Ils aiment beaucoup voir massacrer des gens, torturer des femmes, violer des vieilles porte-cois. Ça, ils aiment beaucoup. Mais il faut que ça soit pour le salut de la patrie, enfin, etc. Alors là, on leur montrait un film où on montrait que la guerre était... Finalement, la bêtise de la guerre venait de la bêtise des gens. Alors ça, je pense qu'ils se sont méfiés. Ils n'ont pas eu envie de voir ça. Je crois que le principe de la nouvelle vague, s'il y en a un, la force de la nouvelle vague, mais en même temps, ce qui fait que ça ne peut pas, et que ça n'est pas destiné à faire des succès, donc ça sera toujours en... ça n'aura jamais d'accord ni avec les producteurs, ni finalement même avec le public. C'est un phénomène de rupture. C'est finalement l'empêcheur de tourner en rond. Donc ça sera toujours, d'une certaine façon, l'échec ou le malentendu. Moi, je crois qu'il ne peut pas y avoir de succès profond de la nouvelle vague, que la vérité de la nouvelle vague, c'est son échec. C'est très bien. Plus on l'a, mieux ça vaut pour moi. Moteur. Arthur, 3, 7, 9ème. Pierre. Coupe. Tu veux le refaire? Ça va. Bon, allez, on tire les deux autres, ça va. Alors on va manger. Contrairement à la télévision, le cinéma nourrit son homme. Alors on va bien bouffer. On va se taper du poulet pendant que la RTF va se taper un sandwich. C'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. Tu voulais me voler, Johnny. Le soir où t'es partie, oh, Johnny. En croyant au grand amour, j'ai pleuré, pleuré toute la nuit, mais ma fille dansait en dessous. Yeah, yeah, yeah. C'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. Car Johnny est revenu vers moi. Bienvenue. Vous avez vu le travail. C'est bien fait pour toi. Merci.